Bonjour, salut tout le monde, salut YouTube, c'est de nouveau Valérie. Là, je reviens avec cette vidéo comme ça pour parler de mon challenge de cet hiver 2013. Et qu'est-ce que j'entends par challenge ? J'entends pas challenge, qui dit challenge, dit routine capillaire. Et dans ma nouvelle, dans mon challenge, disons comme ça, je ferai plus attention à mes pointes. Et faire attention à mes pointes, ça entraîne l'hydratation. Je devrais faire attention à l'hydratation. Alors mon challenge sera basé sur l'hydratation de mes cheveux. Parce que là, après cette année qui s'est écoulée de routine capillaire, j'ai taillé les pointes à plusieurs reprises. C'est vrai qu'il faut tailler les pointes. Tailler 1 cm de pointe tous les 6 mois, tous les 3 mois, c'est un con. Mais tailler, devoir tailler 3 cm de pointe tous les 3 mois, on a l'impression que les cheveux ne poussent pas du moment que quand ils poussent, on taille les bouts. Pour moi, la routine capillaire devrait aussi être une pousse de cheveux, pas seulement des cheveux en bonne santé. Et comme ça, durant mon challenge, ma routine capillaire ne change pas. Je garde la même routine qui consiste en ceci. Un co-wash en milieu de semaine qui peut être le mercredi, le jeudi, sauf si c'est nécessaire, sauf si j'ai utilisé assez de produits. Au cas contraire, je saute le co-wash. Et une fois par semaine, un soin, un lavage basique. Qu'est-ce que j'entends par lavage basique? Un lavage basique, pour moi, c'est pré-peau, shampoing, après shampoing. Ça, c'est le lavage basique. Et une fois par semaine, je le ferai et une fois toutes les deux semaines, un soin profond, un soin complet qui consiste à un pré-peau, un pré-peau, shampoing, après shampoing et masque deep conditionnel. Un masque profond. Et rien, et rien. C'est juste que je ferai attention aux produits que j'utiliserai. Et j'éviterai de mélanger comme ça les produits, type à faire le shampoing, acheter de l'après-shampoing et à prendre le masque. Non, non. Je me concentrerai à utiliser plus ou moins les mêmes choses. Si je décide d'utiliser le home-made, je fais home-made à tous les coups, surtout type une gamme. Et si je décide de prendre, de m'acheter des produits, que ce soit ultra doux de gamme, j'essaye de prendre shampoing, après shampoing, masque de la même gamme. Et rien. Et rien. C'est juste que pour mon hydratation, j'utiliserai, durant toute cette challenge, j'utiliserai la méthode, la LOC méthode, qui signifie liquide, oil, crème. Pour moi, comme liquide, ce sera de l'eau, ou du thé capillaire, un thé capillaire, ça dépendra, ou un living à base d'eau. Et comme huile, j'utiliserai l'huile de coco, mélangée à l'huile de ricin, que voici. Et comme crème, j'utiliserai ma chantilly de karité faite maison, auquel j'ai rajouté de l'aloe vera, des huiles, karité pure. J'utiliserai cela comme crème, et rien, et rien, et rien. Après lecture de ces deux livres, parce que je me suis procuré ces deux ouvrages, celui-ci, en français, qui est assez simple, basique, et permet de s'établir une bonne routine. Et celui-ci qui est beaucoup plus complexe, on y retrouve des chapitres dans lesquels on parle, type l'alopéxie, la casse, les nœuds, comment les reconnaître, comment les combattre, c'est assez complexe. C'est vrai, il en a gré, mais il est beaucoup plus complexe et complexe. Il est composé de chapitres, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, il est assez complexe, je l'aime bien, je l'aime bien, parce qu'il est composé de chapitres, et à chaque chapitre est bien expliqué. Par exemple, quand ça parle de la casse, comment reconnaître la casse, comment combattre la casse, comment prévenir la casse, c'est un livre assez complexe, et je crois que j'en rachèterai d'autres. Pour l'instant, je me contente de ceci, mais je crois que d'ici décembre, je verrai si je m'en procurerai d'autres livres. Parce que, je signale également que tout ce qu'il y a dans ce livre, c'est pas différent de ce qu'il y a sur des vidéos, sur des blogs, sur Facebook. Non, non, c'est la même chose. C'est juste que là, on les a concentrés dans un bouquin. Et je trouve cela assez convenable que de passer en vidéo, de regarder en vidéo comme ça. Et rien, et rien. Mon challenge, vu que la vidéo parle de mon challenge, je me suis à peine fait des tresses ce matin. Je me suis à peine fait des tresses ce matin et toute seule. Et j'aime bien le modèle comme ça. D'habitude, je le fais aussi avec les cheveux. Si vous avez vu ma vidéo précédente, où j'ai fait plus ou moins la même chose, mais sans rajout cette fois-ci, ce matin, j'ai voulu y mettre, j'ai mis des rajouts, disons comme ça. Et rien, rien, rien. Revenons à mon challenge. Ok, comme je signalais, durant mon challenge et les mois à venir, si tout se passe bien pour mes cheveux, si ce que je fais fonctionne bien pour mes cheveux, je crois que j'en ferai des vidéos. Au cas contraire, je trouverai d'autres méthodes. Si ce, je vous salue tous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !